Les responsables de maisons d'hébergement pour femmes violentées ont lancé un cri du coeur ce matin à l'Assemblée nationale, alors que les ressources débordent. Claudie, des chantiers déjà en cours pour de nouvelles unités se sont paralysés, faute d'argent? Oui, et ça a suscité une vive réaction de la part de la députée libérale de Robert Baldwin, qui a demandé au Salon Bleu combien vaut la vie d'une femme. C'était dans le cadre d'une sortie transpartisane entre les partis d'opposition et des organismes qui viennent en aide à des femmes victimes de violences conjugales, parce qu'il y a des nouvelles unités, 630 nouvelles unités d'hébergement qui sont actuellement sur la glace. C'était un engagement de la Coalition Avenir Québec. Marianne, même l'argent est disponible. Il y a des chantiers qui sont en cours en ce moment, mais on estime que les coûts sont trop chers. Alors, on a mis le projet sur la glace dans certains cas, mais les ressources débordent. Je vous invite à écouter des réactions. Bien, c'est absolument déchirant. SOS Violence conjugale, qui chaque jour se ramasse à dire à des femmes, rappelez plus tard, rappelez un autre jour, non, j'ai pas de place. Et dans les maisons, elles vivent la même chose quand les femmes appellent. Et chaque fois, on se dit, est-ce que cette femme-là, tu sais, on fait une évaluation du risque, puis on essaye de pas laisser de femmes dans le danger. Mais chaque fois qu'il y a une femme qui meurt, on se dit, est-ce que c'est une femme à qui on a été en contact? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Là, il y en a des maisons, on est en chantier. Puis là, on est bloqués parce que tout d'un coup, ça n'est pas conforme avec les critères administratifs du logement social. C'est inconcevable, c'est aberrant parce que des maisons d'hébergement, ce ne sont pas du logement social. Bon, du côté du gouvernement, on se défend de manquer de sensibilité. On dit qu'on veut que les projets voient le jour, mais à juste prix. France-Hélène Duranceau et Martine Biron, là-dessus. Je suis entièrement consciente des particularités de ces projets-là, mais malgré les particularités qui sont énoncées, les coûts sont trop élevés. Merci. Ce n'est pas à moi de juger de ces coûts-là. Il y a des experts de la société d'habitation, des architectes, des ingénieurs qui travaillent avec les groupes de femmes depuis des semaines. On est en contact quotidien avec elles et on va trouver des solutions. Il faut que ces logements-là, ils sortent de terre à des coûts qui ont de la loge. Je pense que les projets vont de soi. Il y a un travail à faire entre nous et l'habitation, puis ce travail-là, il se fait. Mais je pense que c'est normal dans un contexte où le coût de la vie augmente, qu'on se questionne pour s'assurer que ça se fasse bien. Entre temps, Marianne, il y a des chantiers qui sont paralysés dans plusieurs régions au Québec et à Montréal. Merci beaucoup, Claudie. Au revoir.